bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la série entrepreneurs j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Chloé Fresslon des url puis je ne sais même pas si tu dis de url ou des url mais tu pourras me dire merci d'être là bonjour Stéphanie oui c'est juste url pas d'article très cool merci merci d'avoir accepté mon invitation je suis super contente on se connaît un tout petit peu soit à travers les parcours de l'école soit à travers des partenaires avec lesquels on travaille toutes les deux dis-moi juste un petit peu plus là qu'est ce que c'est url puis après on va repasser un peu sur ton trajet pour y parvenir oui donc url c'est un cabinet conseil en équité diversité et inclusion fait qu'on aide les organisations souvent des PME à bâtir des politiques revoir des politiques comprendre comment mettre en place des programmes ou des pratiques pour favoriser la diversité l'inclusion fait qu'on les accompagne avec des des sondages des plans d'action fait qu'on a notre méthodologie puis on donne aussi beaucoup de évidemment formation autour de ça l'un et l'autre vont toujours de pair moi j'ai évolué dans le domaine technologique fait qu'il y a beaucoup de nos clients qui sont encore dans ce milieu là studios de jeux vidéo milieu créativité entreprenariat etc et puis des clients qui ne le sont pas mais pas pas du tout mettons STM port de montréal fait qu'on a on a un large spectre puis on touche un petit peu aussi au milieu académique mais la plupart de nos clients sont vraiment dans le domaine privé et PME puis ça fait combien de temps que ça existe sur elle il y a la date officielle et la date officieuse j'ai envie de dire 27 ans 2016 officiellement dans cette forme actuelle 2019 je te pose la question parce que je trouve puis peut-être que tu pourras me collager mais je trouve qu'aujourd'hui c'est une plus grande préoccupation tu sais les entreprises commencent ou en tout cas le mouvement s'accélère un peu là de s'intéresser réellement à cet aspect là je trouve que c'était moins puis je le mets vraiment entre guillemets mais tu sais c'était moins à la mode en 2016 quand tu l'as commencé ou tu sais du moins amorcé puis même en 2019 tu sais moi je trouve que la pandémie la situation au niveau de l'employabilité actuellement et tout ça a aussi amené beaucoup de ces questions là est-ce que c'est ce que tu constates aussi oui 100% définitivement là puis tu sais en 2016 c'était ça ressemblait pas à ce que c'est aujourd'hui non plus puis je suis pas mal sûre que si ça avait ressemblé à aujourd'hui j'aurais je serais mort de fin oui c'est ça donc oui c'est définitivement la pandémie et particulièrement le meurtre de George Floyd est venu donner une poussée vraiment grande à la thématique puis avec un nom tu sais avant il n'y avait pas il n'y avait pas forcément un nom à mettre sur sur cette spécialité là non plus parce que quand il n'y a pas de nom il y a une appropriation ou un déploiement qui est un peu plus difficile mais tu sais si en 2020 c'était comme un grand choc qui était vécu là j'ai envie de dire avec on en parlait énormément etc mais il n'y avait pas forcément d'action tu sais il y avait je dirais que c'était plutôt on en parlait 2021 s'amorçaient quelques initiatives 2022 il y a des initiatives qui sont qui sont posées donc ça ça veut dire que des organisations ont dégagé des budgets on l'ont vu dans leur planification stratégique l'ont mis à l'agenda là finalement fait que ça a pris un temps pour que ça se passe peut-être qu'il y avait aussi voir si ça n'est pas disparaître c'est ce qui sera aberrant là ça va pas disparaître du tout là c'est certain que non fait que moi je m'attends à ce que 2023 ce soit c'est une coche supérieure dans la mise en action dans poser poser des stratégies des initiatives exact pitié là tu nommais le meurtre de jorge floyd où est-ce que là tu sais on a eu le mouvement black lives matter ensuite au québec et au canada avec les découvertes de sépultures dans les pensionnats autochtones on a eu tu sais every children matter je pense que ça met en lumière pour des gens on utilise beaucoup le terme privilégié mais tu sais pour ceux et celles qui n'étaient pas forcément conscients effectivement que en 2020 2021 2022 et assurément 2023 il y avait encore des inégalités des inéquités qu'il fallait qu'on réfléchisse peut-être autrement les intégrations dans nos équipes de ces personnes-là puis tu sais de ces personnes-là étant comme un tout là je sais pas tu sais comment vous l'exprimez mais en fait la variété c'est aussi tu sais nous qui sommes blanches par exemple avec tu sais les autres moi je dis souvent il faut créer des ponts de toute façon parce que la différence elle est partout là tu sais toi et moi on est deux femmes blanches puis pourtant il y a plein de choses probablement qui nous différencient je trouve ça vraiment intéressant que l'on le réfléchisse sur je pense le bien-être et l'intégration réelle dans le respect de tous les types de variétés là tu touches à attend je vais rebondir sur certains points tu touches plein de choses super intéressantes à discuter la motivation c'est des organisations à se lancer là-dedans donc tu en as cité quelques-uns mais tu sais on va pas se voiler la face la pénurie de main-d'oeuvre avec une grande motivation à explorer d'autres talents à aller chercher qu'on n'a pas actuellement des scandales d'organisation qui créent un sentiment de oula ça pourrait peut-être m'arriver il faut que je regarde comment ça se passe chez nous c'est comme plein de c'est plein de points qui viennent converger finalement à un moment assez réduit et des investisseurs des fonds d'investissement qui vont mettre comme critères qui veulent des plans d'action pro diversité et inclusion pour pouvoir investir il ya des appels à projets qui le demandent pour les personnes qui nous écoutent je suis sûre que vous avez déjà vu ça c'est des critères prouvez nous que vous considérez l'équité la diversité inclusion dans votre entreprise ce genre de notion là puis à notre point tu dis d'enfant tu touches l'intersectionnalité puis tu sais le concept que la diversité c'est c'est également invisible donc souvent on va on va considérer le genre et l'origine ethno-culturel c'est si on fait un sondage non officiel on demande c'est quoi les deux dimensions de la diversité que vous allez me citer en premier c'est souvent ça qu'on va citer mais donc il y en a des tonnes d'autres et il y en a qui sont invisibles et il ya ce concept d'intersectionnalité qui qui est le principe qu'on on est souvent tous et toutes à l'intersection de plusieurs dimensions de la diversité donc on peut être une femme on peut être une femme noire une femme noire queer etc etc et donc potentiellement à la transaction de beaucoup de dimensions discriminatoires éventuellement dans la vie sur le milieu du travail avec toutes ces deux notions à garder en tête quand on s'intéresse à cette thématique et avec lesquelles les entreprises doivent composer aujourd'hui également je trouve ça super intéressant ce que tu rajoutes tu sais on aimerait que ce soit la vertu qui dirige toujours cette motivation là du moins en tout cas on souhaiterait que ce soit fondamentalement le cas puis j'imagine que ça fait partie aussi des choses que vous devez adresser tu sais il ya la volonté la volonté de l'organisation puis après il ya dans le concret ce qui se passe vraiment c'est moi une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup dans l'accompagnement en coaching c'est les billets c'est des billets conscients et inconscients c'est important de savoir qu'on en a tous c'est que peu importe le même on a beau penser ou souhaiter tu sais même toi qui travaille là dedans même moi qui ensuite c'est comme très sensible on a des billets c'est veut veut pas fait qu'il faut partir de la prémisse que c'est le cas et donc observer un peu les actions et les différents gestes que l'on pose je trouve ça intéressant aussi quand tu amènes tu sais il ya aussi en business une partie on va dire plus structurel peut-être là tu sais dans le sens où on a besoin de plus de ressources humaines où il ya eu des scandales dans des dans d'autres organisations tu sais comment ça se passe chez nous tu sais j'ai regardé un film que je me rappelle plus malheureusement du titre mais c'est un film extraordinaire là sur la nasa où est-ce que tu sais comme une des employés noirs doit faire comme quelques kilomètres pour aller à la salle de bain puis revenir puis tu sais à un moment donné son boss lui dit kevin castner lui dit tu sais je m'attends à ce que tu sois en poste quand tu étais supposé être en poste puis là elle lui dit ben je suis comme allé à la salle de bain là tu sais puis elle est tout détrempée parce qu'elle a pris la pluie puis là il est comme ben voyons elle dit ben ici là les femmes et les noirs n'ont pas le droit d'aller aux toilettes puis là tu le vois tu sais démonter à coup de de genre je ne sais trop quoi là un club de golf ou quelque chose genre la pancarte là tu sais pour que il dit moi ça m'est égal qui va aux toilettes là il dit ce que je veux c'est que tu sois tu sais comme à ton poste quand j'ai besoin de toi fait tu sais il ya des gestes comme ça tu sais bon ça c'était un film qui parlait un peu de ça puis je trouvais ça intéressant mais au-delà de ça c'est des fois une réflexion très profonde tu sais il ya l'entreprise qui souhaite quelque chose mais il ya aussi tu sais tous les individus qui la composent qui ont eux leur propre perception billets crainte insécurité incompréhension là nommez comme tu veux là j'imagine est-ce que la portion intégration de ces politiques là fait aussi partie de votre mandat donc comment embarquer tu veux dire les en moins c'est ça c'est une chose que la direction que les investisseurs souhaitent avoir mettons un plan d'intégration en équité puis mais après comme n'importe quelle gestion du changement puis à certains égards c'est peut-être des cordes plus sensibles dans certains cas est-ce que ça fait partie du comment du comment on accompagne ce que vous faites mais oui définitivement tu sais avoir une tout le monde peut googler puis va trouver une politique assez facilement puis tu peux la mettre sur le site web et voilà c'est bon tu auras ta politique et à quel point elle va vraiment changer les choses puis à quel point elle va elle va être incarnée ça c'est définitivement une autre affaire et donc tu sais nous on part de la on part du principe que on veut que tout le monde embarque dans le mouvement c'est pique et on accepte que donc toutes les personnes sont différentes et toutes les personnes parfois au même niveau finalement donc c'est c'est prendre cela en considération puis ça rend évidemment la tâche difficile parce que les gens qui vont être go 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 et on a déjà 10 heures de retard on devrait pas tu sais on a besoin de passer sur tout seul allons déjà à l'étape 8 tu sais tandis qu'il y en a qui sont comme mais qu'est ce qui se passe je comprends pas je suis complètement dépassé parce que on vit en tant que société tu sais et on trouve toujours ces deux opposés ces deux extrêmes dans les organisations avec lesquelles il faut composer puis fait qu'on travaille sur la sensibilisation on travaille à embarquer surtout les gestionnaires puis les gestionnaires de proximité qui sont souvent ceux qui vont avoir le plus d'influence pour le changement qu'on cherche à atteindre mais c'est une extrêmement extrêmement difficile puis ça les plans d'action se déroulent sur plusieurs années donc rarement on voit un changement de culture de même en six mois là c'est impossible et puis il faut que la direction aussi embarque que ça ait l'air cohérent que tous les départements le vivent c'est souvent souvent la diversité l'inclusion ça va reposer dans la cour des RH ce qui fait du sens jusqu'à un certain niveau mais ça ça peut pas être juste les RH qui s'occupent de cette thématique difficile puis ça pourrait pas être non plus juste les communications qui s'en occupent en fait à chaque fois que c'est dans la cour d'un département en particulier ça va être teinté par ce département là si c'est les RH ça va être vu comme du recrutement les comm ça va être vu comme ça va être vu sur les médias sociaux sur les messages externes ça dépend du légal et des fois ça l'est ça va être très dans la conformité fait il n'y en a aucun qui a la bonne réponse il faut un mix de tout ça donc nous souvent on recommande que ce soit une thématique qui découle de la direction directement pour pour que ce soit vu comme une stratégie qui est transversale aux organisations et si c'est juste et sinon ça ça prend le bord mais tu sais tantôt tu parlais de on voudrait que ce soit fait pour la vertu j'ai envie de dire oui et non en fait ce qu'on voit ce qui est documenté c'est que lorsque des organisations le font juste c'est dans un pour la cause dans un objectif de justice sociale de mot émotionnel j'ai envie de dire mais c'est généralement des programmes qui dès que la personne qui portait sur ses épaules s'en va disparaît ou alors quand la pandémie est arrivée il ya plein d'organisations qu'on qu'on mis c'est qu'on a arrêté complètement ces programmes là parce qu'ils n'étaient pas vu comme stratégiquement une bonne affaire commerciale c'est ça donc ce qui est ce qui est recommandé puis c'est pas seulement nous qui le disons de façon générale c'est qu'il faut que ce soit pris pour une bonne raison d'affaires une bonne raison commerciale et également pour pour parce que tu sais que profondément il y a il y a une justice sociale à aller rejoindre et quand ces deux éléments là sont considérés là ça fonctionne c'est périn tu peux l'incarner puis tu peux l'imprégner l'incrusté l'incrusté dans la qualification stratégique vraiment puis tu sais je pense que quand je dis tu sais on voudrait que ce soit la vertu pour moi ça fait aucun sens qu'en 2022 on a ce type de conversation là tu sais je peux pas comprendre comment ça se fait que tu sais comme chaque être humain n'est pas considéré tel qu'il est à sa juste valeur là tu sais comme fait puis j'entends que c'est pas forcément juste cette portion là là tu sais l'enjeu puis que dans des organisations si on veut réellement pouvoir tu sais l'imbriquer il faut que ça aille au-delà du fait que ça part de soi puis quand tu parles avec des gens comme moi qui parlent avec des gens qui contrairement complètement à l'inverse bien des fois ça crée pas le pont aussi aisément parce que moi ça fait des années que je travaille dans ce type de choses là fait que c'est peut-être plus simple mais quand tu es à des milles de quelqu'un d'autre ta vision est tellement différente que tu as de la misère à vulgariser pourquoi c'est si important et de l'autre côté même s'il y a un non-sens bien il y a quand même une réelle perception de la personne fait qu'il faut que les choses puissent tu sais être nommées sans qu'on effectivement tombe dans l'émotif de la chose mais bien dans le comment qu'on fait c'est comme ce n'est pas un choix ça va être implanté puis ça va être intégré ici comment on fait pour que ce soit le plus harmonieux pour tout le monde puis que ce soit bien compris puis bien implanté là tu sais je pense à peu près comme n'importe quel type de changement quand le management est bien tu sais parce moi j'en ai vu des tonnes j'en ai fait des dizaines des dizaines des dizaines des gestions de changement sur plein de choses dont ce genre de projet mais c'est de dire ok il ya des fois là où est-ce que les entreprises imposent des changements sans les avoir bien communiqué à sa chaîne de commandement puis là tu sais tout le monde y compris les gestionnaires sont un peu sous ok ben ça va devenir tu sais fait qu'il faut faire une bonne gestion de changement je pense d'autant plus dans des projets comme ceux que toi tu chapeautes parce que ben un ce que l'on souhaite c'est que ce soit pérenne que ce soit bien intégré bien compris deux parce qu'on parle d'être humain on parle pas de changer un système informatique ici là on parle de c'est comme des humains qui composent nos équipes fait que je trouve que le défi de la gestion du changement lorsqu'on parle d'humain puis de c'est comme justement là d'un souhait de plus d'équité puis de politique qui permettent puis équité c'est dans les deux sens tu sais des fois j'entends les gens me dire ouais mais tu sais c'est ben beau là on va intégrer des gens différents mais nous tu sais c'est comme le nous il est dans équité là il est pas fait que très souvent j'imagine qu'il faut le le réitérer là j'imagine oui mais tu sais au début tu disais je comprends pas qu'on a besoin d'en parler etc en fait tu sais si tu te mets à la place une PME classique québécoise tu sais comme comme il y en a plein ben les choses vont bon tu sais on croit on fait de l'argent on produit ce qu'on doit produire etc tu sais pourquoi tout d'un coup elles iraient changer ça en fait tu sais si tu te mets à leur place puis ça prend une motivation de changement qui est extrêmement difficile tu sais les gens veulent pas changer personne ne veut changer de façon générale tu sais c'est pas c'est pas toujours mal intentionné tu sais ils se réveillent pas le matin en disant je veux je discrimine tel groupe de la société c'est plus peut-être un sujet auquel ils n'ont jamais réfléchi ça s'est jamais présenté à eux je vole une expression de quelqu'un qui l'utilise mais le qui parlait de d'exposition à la diversité de taux d'exposition à la diversité si là où tu vis comment t'as grandi etc pour toi c'est proche de zéro ce taux là tu pousses pas ces questions là tu sais donc il ya c'est vraiment contextuel sociétal tu sais dans à mettre dans un tenté puis dans certaines régions aussi là tu sais fait que c'est ça fait que tu sais le fait que tout d'un coup tu leur arrive avec bon ben maintenant changement tu sais wow des fois tu pars de super super loin là il y avait une entreprise manufacturière qui nous avait accroché parce que donc eux autres c'est des gens dans le bureau puis des gens sur le plancher là c'est souvent des réalités très différentes dans les usines et les gens dans les bureaux s'étaient dit et pourquoi on met pas nos pronoms dans nos signatures de courriel tu sais ça fait plein de sens je pense qu'on est tu sais on est rendu de l'art on doit le faire ah ben oui t'as raison go on fait puis ils l'ont tous mis puis ils trouvaient ça complètement normal et puis ils se sont pas demandé comment cette action allait être perçue par l'entièreté de l'entreprise et particulièrement par les gens sur le plancher et fait pour eux c'était easy peasy et les gens sur le plancher étaient comme voyons donc qu'est ce qui se passe là je vais pas répéter les horreurs qui sont sortis mais tu sais c'était une incompréhension totale de pourquoi on avait besoin de faire ça et l'entreprise avait complètement failli à réaliser qu'ils n'avaient pas des personnes qui étaient à un même niveau de sensibilisation des camps de compréhension et si ils auraient dû déployer des formations qui expliquaient ça tu sais mais on pense toujours qu'on communique super bien on est toujours extrêmement on est tous très mauvais à communiquer fait qu'il vaut mieux assumer ça dès le départ puis sur communiquer mais puis là clairement c'est une entreprise qui avait oublié tu sais de passer par la case 1 à aller ils sont allés à la case 3 directe finalement Exact si jamais je fais une coupe de pas de recul dans quoi tu as étudié est-ce que tu as toujours su que tu viendrais entrepreneur dis moi j'étudie en hôtellerie restauration un peu l'équivalent de l'ITHQ à cette époque là mon objectif c'était de pouvoir trouver une job qui me ferait facilement passer d'un pays à un autre puis voyager sans passer par l'immigration etc fait que ça me semblait être une superbe idée quand quand j'avais 16 17 ans et fait que j'ai travaillé dedans quelques années puis c'est vraiment un métier super difficile là c'est très très exigeant sur plein de plans puis tu sais j'aimais tout ça j'aimais la c'est le contact avec la clientèle puis les résolutions de problèmes etc mais bon je n'étais pas particulièrement d'amour avec l'hôtellerie et j'avais décidé de reprendre mes études à un moment on fait qu'on était au début des années 2000 puis donc internet devenait quelque chose de beaucoup plus solide c'est où tu pouvais avoir une carrière c'était pas un divertissement là on avait passé cette étape là et une de mes profs faisait du marketing numérique appliqué à l'hôtellerie restauration puis là ça m'a mis le pied dans le numérique puis j'étais transcendée par ce que je découvrais par la technologie par les capacités que ça allait amener puis ce que j'aimais particulièrement c'est le concept de on peut tous se parler où tu sois sur la planète donc se comprendre donc il n'y a plus de problème il n'y a plus de guerre et tout ça moi j'avais un grand fond de naïveté en moi et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette industrie pour y travailler les premières années c'était comme c'est fou qu'on paye pour faire ça je le ferais même gratuitement mais ça c'était les premières années honeymoon phase tu sais j'ai envie de dire puis après le désenchantement de réaliser les dynamiques puis l'homogénéité puis comment c'était pas particulièrement une industrie très accueillante de femmes de jeunes femmes en plus puis c'est une période où j'aimais mettre du maquillage j'aimais porter des robes la condescendance avec laquelle on traitait c'était pas un milieu très accueillant mais c'est un milieu que j'adore encore là c'est complètement en amour avec ça et d'ailleurs c'est parce que j'étais et je suis toujours en amour avec ce milieu là que je voulais le voir changer puis améliorer puis c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier de la diversité d'inclusion très cool puis pourquoi avant tu sais parce que c'est un terme comme tu dis la diversité inclusion c'est le terme consacré maintenant c'était pas le cas à l'époque fait que les premières initiatives étaient pour améliorer une situation que tu sais comme que tu voyais que tu percevais tout ça je sais que nous on a eu la la chance de t'accompagner dans SFE au tout 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 début de la stratégie féminine puis on est toujours content justement tu sais de voir ce que nos entrepreneurs là puis je mets non entre guillemets là mais tu sais on est relativement proximal avec les entrepreneurs que l'on accompagne dans le sens où on est très curieux curieuse de voir tu sais ce que ça fait tu disais tout à l'heure entre le moment où tu l'as initié en 2016 et ce que c'est devenu en 2019 ça a changé pour le bénéfice des entrepreneurs qui sont en démarrage puis qui s'inquiètent un peu de voir leur projet évoluer et changer est-ce que tu veux nous en parler un petit peu juste pour que les gens comprennent qu'ils sont pas tout seuls tu sais qu'un projet ça se bâtit pas béton à puis ça reste comme seul tu sais je connais aucune entreprise qui a comme partie rester sur la même traque non c'est vrai mais tu sais on le répète tout le temps on le répète tout le temps puis moi je me souviens j'aimais pas entendre ça là j'étais comme ben non mon projet il est super là c'est comme ça je vais être fait que je j'ai de l'empathie pour s'il y a quelqu'un qui est agacé à entendre ça là je c'est ça c'est l'entrepreneur expérimenté en moi qui parle là tu sais j'ai comme tellement partie de projet changé fermé mais t'as raison c'est pas de ce point non parce que tu sais c'est émotionnellement tu es super attaché à ton idée telle qu'elle est au départ oui je comprends ce que tu veux dire mais au début c'était vraiment dans une démarche de comme faire savoir que ce problème là existe et comme je venais de domaine technologique en tant que femme au début c'était beaucoup sur femmes en technologie pour me rendre compte que finalement les femmes étaient loin d'être les seules à vivre ces enjeux là et que je me suis intéressée à d'autres groupes puis finalement me rendre compte que avec ou non c'est pas juste en technologie non plus fait que c'est cette ouverture s'est fait sur plusieurs angles j'ai envie de dire est donc au début j'écrivais dessus je tenais une chronique au journal métro puis à des conférences et panel qui sont arrivés radio canada je sais pas que c'était beaucoup aidé pendant longtemps puis donc url est un magazine dans sa phase plus professionnelle on va dire avec un balado donc c'était là c'était l'idée de ça va être un média donc on va être un média c'est ça qu'on va faire complètement illusoire c'est comme si au québec comme si les médias allaient bien dans le monde de toute façon c'est fait que on a essayé de toffer ça un petit bout au delà de la difficulté puis de on va ça va jamais décoller tu sais de façon suffisamment c'est de de il aurait fallu très probablement qu'on sorte du québec peut être même du canada tu sais c'est pour que ça ait plus de temps plat mais au delà de ça je trouvais que ce n'était pas assez tangible comme comme un pacte parce que tout c'est de depuis l'idée de la création de ça jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment la recherche d'un pacte puis du white qui m'anime énormément puis là je trouvais que ce n'était pas assez dangereux de produire du contenu c'est le publier puis attendre que les gens peut-être le lisent et peut-être que ça change leur vie tu sais donc je me suis dit mais mais on a on a acquis tellement de connaissances de savoir on on va les dire aux entreprises quoi faire et puis elles vont nous écouter ça va être fantastique mais vous voulez pas tellement nous écouter ou vous voulez juste un petit peu un petit peu écouter ce qu'on avait à dire ça c'était comme l'évaluation du service conseil et là ça a été vraiment un gros casse-tête qui a duré longtemps de quel service on offre comment c'est quoi notre nos arguments de vente combien on combien on vend ça comment on aide à mesurer l'impact de ce qu'on vend c'est tout ça c'était vraiment compliqué puis de toute façon le contexte était n'était pas propice non plus là on là on était comme en 2019 là à peu près puis oui il y en a qui nous écoutaient mais c'est sûr qu'il n'y avait pas de quoi avoir une entreprise qui allait avoir des revenus puis qu'il allait pouvoir embaucher du monde etc ça allait être plus anecdotique je pense qu'autre chose ou peut-être quasiment associatif en fait souvent on nous a longtemps perçu comme un OBNL est ce que je voulais pas parce que moi je voulais vraiment pas aller dans cette zone là je voulais parler aux entreprises je voulais pas qu'on nous voit comme une cause je voulais qu'on comprenne que la diversité c'est une bonne décision d'affaires et donc je voulais pas aller dans cet angle OBNL on l'a jamais été mais il y a des gens vu la cause derrière les gens pensent que on est en économie sociale ou en OBNL lorsqu'on a une cause exactement c'est ça et la pandémie est arrivée puis ça ça a tout même voilà ça a drastiquement changé je pense que si la pandémie n'était jamais arrivé ça aurait retardé aujourd'hui en fait ça a propulsé peut-être ouais ouais t'es optimiste ça l'aurait peut-être retardé moi j'allais dire ça serait pas arrivé du tout mais voilà en fait ça me plaisait pas l'idée de changer mais en même temps j'ai pas j'ai pas changé parce qu'on m'a dit de changer ça s'est comme imposer l'évolution du changement finalement en faisant de ces erreurs puis en voyant que ah ben non c'est un dead end on doit réorienter puis penser à penser à l'autre stratégie finalement oui puis il y a quand même même si tu veux pas être perçu tu sais comme un OBNL ce que tu n'es pas c'est correct mais il y a quand même une cause derrière il y a quand même un souci d'impact là tu sais fait dans ce que tu disais par rapport au cul-de-sac où est-ce que tu arrivais tu sais c'était comme c'est toujours un choix puis c'est souvent ça qui arrive là dans la majorité des trajets d'entrepreneur je le dis souvent là tu sais mais l'entrepreneuriat c'est pas une destination là c'est un trajet il y a pas un jour où tu te réveilles puis tu dis c'est fait c'est réglé je suis entrepreneur tu sais comme tu l'es dès la journée où tu oses mettre quelque chose au monde puis qu'après tu l'affines puis il y a pas un projet que je connais qui est parti puis qui était exactement oui tu pars de ce que tu souhaites puis après ben c'est ça qui fait ta survie c'est de l'affiner en raison de ce que le marché dit c'est de continuer à avoir de l'impact là où tu souhaites en avoir c'est des fois de circonscrire certains projets produits programmes en mode ah non celui-là il fonctionne pas comme je veux puis je dois déterminer avec mon temps ce que je décide d'en faire fait que des fois tu fais le deuil de certains projets que tu trouvais cool puis tu dis ben peut-être que plus tard ce sera de nouveau le bon moment mais tu sais ça fait partie de ça c'est comme l'entrepreneuriat tu sais fait que pour moi même si tu as raison de dire que quand je te quand je dis tu sais de toute façon votre idée va évoluer les gens sont comme non 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 puis je dis souvent tu sais ta première idée ou ton idée de base c'est comme un peu dans le seigneur des anneaux là tu sais c'est mon précieux là tu sais tu me réfléchis tu penses que tu sais tu puis c'est le jour où est-ce que justement tu le fais évoluer puis des fois ça évolue dans la même ligne que ce que tu souhaitais mais ça va évoluer d'une manière ou d'une autre tu sais puis l'école a l'école a développé un processus qui s'appelle la roue de la croissance là j'en parle de temps en temps mais ce qui est fabuleux tu sais moi je suis rentrée à l'école ça faisait déjà je sais pas moins 15 ans que j'étais entrepreneur puis quand j'ai vu ça j'ai fait ah c'est tellement ça tu sais dans le sens où tu as quatre cadrans le premier c'est positionné fait comprendre ton marché qu'est-ce que tu veux vendre à qui pourquoi comment puis là t'arrives tu sais à l'arrête de ce cadran là tu connais ton marché fait que là si tu as fait ton étude de marché tu sais où est-ce que tu veux aller le deuxième cadran c'est le cadran vendre fait que dans ce cadran là tu veux vendre vendre à tout prix exister tu as trouvé des clients valider le fait que ce que tu veux mettre au monde a comme un besoin une valeur et tout ça bon parfait tu sais tu l'avais validé dans ton positionnement pour avec l'étude de marché mais maintenant tu testes vraiment fait que là tu as des consommateurs qui te font du feedback ou qui rachètent ou qui rachètent pas ou bon fait que dans la vente tu vas vendre de tout à n'importe qui pour être sûr que tu vas vendre jusqu'à atteindre ton seuil de rentabilité incluant un salaire puis je le dis parce que souvent chez les entrepreneurs il y en a qui se considèrent comme rentables mais ils se payent pas fait que le seuil de rentabilité ça vient avec le fait de se payer puis le troisième cadran c'est celui de sélectionner puis dans celui de sélectionner on sélectionne les clients fait qu'il y a des clients avec qui tu as travaillé par exemple puis que tu dis le fit était pas là ou c'est pas tout à fait ça ou l'angle avec lequel on peut travailler avec eux c'est pas celui que j'aime le plus utiliser donc ces clients-là deviennent des clients à référer parce que c'est plus t'es plus tout à fait la bonne porte à laquelle ils vont être servis il y a des produits des services qu'on se dit ah tu sais quoi soit ils lèvent pas soit j'aime pas m'en occuper soit je vais les donner en impartition soit bon parfait fait que là on sélectionne mais on sélectionne aussi nos ressources humaines on sélectionne aussi nos partenaires on sélectionne aussi bon fait que dans ce cadran-là puis l'objectif de ce cadran-là c'est d'arriver à une structure rentable où est-ce que l'entrepreneur est capable de travailler sur son entreprise plutôt que directement dedans les deux mains dedans puis pas être capable tu sais de de prendre la hauteur puis le dernier cadran c'est le cadran maximisé c'est celui dans lequel tu sais une fois que t'as sélectionné tout ce que tu voulais bien là tu vas aller jusqu'à tu sais capacité au niveau de maximiser c'est aussi celle-là qui va te permettre éventuellement si tu veux revendre ou si tu veux transférer c'est aussi celle-là qui va te sécuriser si tu décides de retourner sur un positionné deuxième taux parce que mettons tu vas faire de l'exportation puis tu veux ouvrir des nouveaux marchés qui vont t'amener à revivre le cycle mais moi quand j'ai vu ça à l'école quand je suis rentrée j'ai compris tu sais moi j'ai eu plusieurs entreprises puis il y en a qui ont il y en a qui se sont pété la gueule puis que là j'étais comme ah ouais ça n'a pas marché puis là je regardais la roue puis j'étais comme ah oui c'est parce que quand tu t'es mis à sélectionner puis que t'as reperdu des ventes puis que t'es retourné dans le cadre en vente bien là t'as eu l'impression que t'avais fait des mauvais choix t'as paniqué puis t'as tout fermé ah ok fait que c'était super intéressant fait que tu sais ce que tu dis dans je l'ai affiné je l'ai testé tu sais j'ai les clients là je me demandais ce que j'allais vendre comment là j'ai fait des tests là j'ai revu là ok bon mais parfait là on est rendu dans sélectionner ok quel type de service qu'est-ce qui fonctionne comment je les approche tu sais quelles sont les personnes que je veux approcher pour travailler avec eux puis faire une réelle différence fait que tu sais c'est un peu ce que tu disais tu sais l'impact reste au centre de ce que l'on souhaite faire là ouais puis c'est faut pas l'oublier là c'est un peu facile parfois de l'oublier tu sais d'oublier pourquoi on fait parce que t'es comme pris dans dans le chaos j'aime dire de l'entrepreneuriat puis quand tu commences à faire un peu d'argent c'est exaltant tu sais t'as travaillé tellement fort pendant tellement longtemps fait que t'es comme ouh ok et je fais de l'argent ah mais là je continue à faire de l'argent c'est fun c'est fun puis là attends mais net est-ce que je me souviens pourquoi je fais de l'argent tu sais puis pourquoi je prends ces services là puis est-ce vraiment ça que je veux vendre parce que tu peux te retrouver à vendre quelque chose mais c'est peut-être pas ça en fait tu sais le marché veut ça mais toi c'est autre chose que tu veux apporter fait que je trouve que c'est toujours un bon rappel de le garder en tête c'est facile c'est facile de c'est facile de passer à côté en fait tellement puis c'est facile de te réveiller un matin puis d'avoir l'impression que ça fait comme déjà 2-3 ans que tu sais que c'est pas tout à fait ça mais que là tu te sens plus tout à fait aligné il y en a plein des entrepreneurs qui sont en croissance qui ont une belle entreprise puis qui là tu sais se replacent replacent soit leur responsabilité replacent leur produit-service replacent tu sais moi il y a un entrepreneur que j'admire énormément qui m'avait dit à un moment donné après 15 ans dans ma business je me suis rendu compte que je l'aimais plus puis c'est son père qui a fait réaliser il a dit ouais mais c'est à toi tu sais fait qu'elle dit ce jour-là plutôt que de la vendre comme j'étais en train de réfléchir j'ai décidé de la réaligner puis aujourd'hui ça fait 22 ans qu'elle est en affaires puis elle est comme ça me ressemble beaucoup plus mais elle a délaissé les choses sur lesquelles elle pensait être indispensable mais qu'elle aïssait faire elle les a données à quelqu'un d'autre puis elle a fait les choses sur lesquelles elle adore travailler sur lesquelles elle est une valeur ajoutée puis ça lui ressemble beaucoup plus aujourd'hui fait que l'entrepreneuriat c'est aussi la liberté d'en faire ce que tu souhaites puis tu sais on parlait de la pandémie qui a propulsé un petit peu tu sais le champ d'expertise dans lequel tu évolues mais ça a propulsé des tonnes de choses ça a propulsé des divorces dans des mariages qui ne marchaient pas depuis longtemps mais que tu sais ça vivotait ça a propulsé des faillites dans des situations où est-ce que malheureusement c'était pas l'idéal ça a propulsé des pivots dans des organisations qui étaient tu sais comme bien mais ça a aussi forcé des entreprises qui étaient relativement statiques depuis un certain temps à remettre tu sais au goût du jour ou la réflexion ah tu sais parce que là c'était soit tu te réinventais ou tu y réfléchissais ou soit tu sais malgré les années la notoriété et tout ça ben t'avais comme une possibilité de couler oui puis tu sais rappelons-nous à quel point c'est difficile là ce qu'on fait puis qu'on travaille super super fort fait on peut-tu se payer ce luxe de pouvoir déléguer à d'autres personnes des tâches qu'on veut pas ou qui nous sommes qui nous éteint tu sais à l'intérieur de nous parce que si nous on devient éteint ben il y a rien qui va puis nous on aime pas ces tâches mais il y a des gens qui aiment ces tâches là c'est pas dégradant de faire ces tâches là fait que non c'est complémentaire c'est sûr ça peut être très vertueux là comme ça puis finalement exact puis tu sais d'être à la bonne place dans la bonne chaise c'est toujours plus efficace tu sais non seulement efficace mais en plus beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressant pour tout le monde c'est juste que des fois il y a comme des portions de lâcher prise que naturellement au début tu es craintif tu sais tu es craintif d'engager les premières personnes parce que c'est des dépenses après tu es craintif de redonner des aspects stratégiques parce que là tu sais il faut que tu appelles mais tu sais comme moi je fais souvent le comparatif mais l'entrepreneuriat la maternité ou la parentalité la paternité petit bébé petit problème grand bébé grand problème même chose avec une entreprise tu sais quand tu démarres tu apprends tout au niveau puis je rappelle souvent aux entrepreneurs que la majorité des entrepreneurs ne sont pas des spécialistes entrepreneurs il y en a quelques-uns qui se lancent tout plein d'affaires puis qu'à un moment donné ça devient comme le fun puis c'est ça qui est fait triper mais il y en a beaucoup qui parlent d'une spécialité puis qui en font une entreprise puis qui apprennent par exemple la gestion gestion des ressources humaines finances tout ça à côté par nécessité du projet puis il y en a d'autres qui sont mettons comptables de formation puis qui lancent leur cabinet mais qui autre que l'aspect comptable c'est pas des skills développés tu sais mettons là t'es rendu avec 12 personnes dans ton équipe peut-être que c'est pas ta plus grande force ça veut pas dire que tous les comptables c'est ça mais je veux dire on n'est pas bon dans tout il y a des entrepreneurs généralistes qui ne seront pas experts dans rien mais qui vont avoir une plus grande facilité puis il y en a tu sais moi il y en a plein qu'on accompagne dans le système de la santé là tu sais des ostéos des chiro dont la base c'est le soin c'est pas la gestion administrative c'est pas la gestion des équipes c'est parfait excellent bien tu sais au début tu fais tout parce que là c'est nécessaire mais à un moment donné tu sais il y a des choses que tu peux déléguer il y a des choses que tu peux choisir de ne plus faire tu sais moi je dis souvent comprendre les choses parce que c'est important par exemple de comprendre tes chiffres même si c'est pas toi qui les fais mais il n'est pas nécessaire d'être la personne qui fait toutes tes consolidations puis tes affaires fait qu'il y a comme effectivement une certaine évolution puis c'est correct ça ne parle pas de la valeur de l'entrepreneur le fait de ne pas avoir toutes les aptitudes ou tous les intérêts là c'est un peu comme la phrase si tu fais un peu de tout tu fais un peu de rien aussi sauf qu'au début tu n'as pas de choix tu fais un peu de tout et puis souvent tu ne le fais pas très bien on va se le dire mais tu sais tu fais le paire minimum qui fait que ça tient la route tu fais de l'essai-erreur je fais plein d'erreurs sur plein de trucs puis au bout d'un moment tu es comme ça c'est bon je peux engager un cabinet comptable qui va prendre ça qui va coûter quelques centaines de dollars par mois puis ça sera super bien fait puis là je vais pouvoir me concentrer sur autre chose et en fait c'est un investissement ce n'est pas une dépense au début moi aussi j'étais comme ça va coûter cher mais c'est définitivement un investissement parce qu'ils vont faire les chiffres vraiment mieux que toi le plus bon que je vais faire c'est celui-là c'est ça et en plus ils vont voir des opportunités pour faire potentiellement plus d'argent en plus c'est gagnant c'est 100% c'est vraiment de l'investissement en fait je pense qu'on peut appliquer ça à tout confier son recrutement à une personne tierce aussi qui a l'habitude de ne pas tomber dans tous les pièges du recrutement qui va peut-être avoir un détachement émotionnel en plus par rapport aux candidatures que toi tu n'aurais pas et qui va arriver avec une shortlist vraiment intéressante de personnes on peut dire ça dans tout le marketing également tout à fait tout à fait puis tu sais c'est de respecter quelles sont nos forces et quels sont nos intérêts puis de dire ok là puis tu sais souvent moi je dis souvent aussi attendez pas d'être noyé d'être sous l'eau avant de réfléchir que vous voulez déléguer parce que là on est plus en mode panique qu'en mode réflexion commencez avant d'avoir les moyens réels de déléguer à réfléchir à ce que vous délégueriez tu sais là je te dis les chiffres moi ça ça a été la première chose que j'ai déléguée je suis capable de comprendre mes chiffres mais pour moi c'était un cauchemar de faire même mes consolidations bancaires à chaque semaine rentrer mes dépenses tout ça fait que là j'ai été chercher un cabinet comptable qui fait ma tenue de livre et mes impôts et mes rapports financiers tu sais comme tout fait qu'on a des meetings elle m'explique les affaires la personne avec qui je travaille mais ça pour moi ça a été l'un des plus grands moments de grâce parce que non seulement en termes de temps en termes d'énergie mais en termes de stress parce que je me mettais tout le temps une question pour le faire parce que c'était nécessaire mais j'haïssais ça à chaque fois fait que là tu sais commencez dès maintenant même si vous êtes en démarrage à dire quelles seraient les choses que je déléguerais lorsque je vais commencer à déléguer puis peut-être qu'en ce moment tu sais tu déléguerais pas tes chiffres parce que c'est ton dada puis t'aimes ça moi je connais des entrepreneurs à succès qu'ils ont jamais délégués qu'ils ont jamais délégués puis qu'ils partent tu sais d'un background tu sais il y a des entrepreneurs là tu sais Juliette de chez Juliette et chocolat elle elle a une maîtrise en finance elle fait du chocolat mais elle a une maîtrise en finance fait que maintenant c'est délégué là tu sais c'est pas ça mais au début c'était quelque chose qu'elle la faisait triper ben c'est parce que le background il est dans ce type de sphère-là fait que si tu tripes sur quelque chose garde-le là mais si jamais ça te lève le coeur offre-le à quelqu'un d'autre qui va le faire avec grand bonheur plus rapidement plus efficacement puis avec bien plus de discernement comme tu le disais là tu sais puis eux ils sont dedans là ils connaissent les programmes ils savent c'est quoi que tu peux financer ils savent comment t'aider tu sais fait que t'es pas en train de tout faire fait que c'est intéressant là puis c'est pas tu devrais pas faire quelque chose par fierté de le faire enfin par orgueil plutôt de le faire tu sais genre oh non dans le manuel du parfait entrepreneur faut tout faire dans l'entreprise tu sais vraiment 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 pas tu sais si si t'es pas bien avec quelque chose il y a une solution qu'on peut le faire c'est certain oui c'est ça que je dis souvent c'est pas parce qu'il est marqué ou que t'as l'impression d'avoir compris que les entrepreneurs travaillent 70-80 heures semaine ils font tout tout seul que c'est la réalité tu sais il y a ce que tu entends il y a ce qui était avant par le passé puis il y a comme les nouveaux modèles aujourd'hui c'est sûr que tu dois travailler c'est sûr que tu dois mettre l'épaule à la roue c'est sûr que tu dois faire des choix prendre des décisions tu sais puis quand tu choisis quelque chose tu renonces à autre chose tu sais c'est ça ouais j'aime vraiment pas cette image là qu'on véhicule de l'entrepreneur qui donne absolument tout c'est je trouve ça toxique de parler de l'entrepreneuriat comme ça ça montre un seul profil donc ok si je suis pas dans ce profil là ben donc je peux pas être là tu sais c'est comme un peu du gatekeeping là finalement de l'entrepreneuriat elle a tellement de formes d'entrepreneuriat tu sais partielle totale saisonnier tu sais en duo en solo en couple tu sais comme il y a pas une façon de le faire il y en a mille finalement exact puis c'est entre autres pour ça que la série entrepreneur elle existe c'est parce que il y a plein 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 d'entrepreneurs qui rentraient dans nos programmes puis qui me disaient ouais je suis là mais tu sais je suis comme pas sûre là tu sais moi j'ai pas 80 heures à proposer à mon entreprise j'ai des enfants ah ok parfait puis tu penses que c'est fait que là tu sais il y avait beaucoup beaucoup de ça de la seule chose que l'on voit c'est mais tu sais comme c'est de plus en plus faux Dieu merci puis après si c'est vrai c'est peut-être un choix ou des croyances limitantes là moi il y a des entrepreneurs avec lesquels je travaille qui pensent que pour être un bon entrepreneur tu dois être le premier arrivé le dernier parti c'est correct ça fait partie des croyances que tu as un jour peut-être tu les revisiteras mais tu sais comme ça prend de tout pour faire un monde y compris le monde de l'entrepreneuriat je trouve que maintenant un peu au même titre que ce que toi tu fais en équité on commence tranquillement à en parler tu sais on donne des noms comme tu le disais tout à l'heure entre autres au flexiprenariat tu sais qui avant était comme un entrepreneuriat à temps partiel puis là tu es comme ah tu n'es pas vraiment dans ta business moi ce que je dis souvent en riant aux gens là c'est plus comme un entrepreneuriat ou un projet multiple là tu sais c'est rare que tu fais quoi que ce soit à temps partiel quand tu fais ce genre de choses ou de choix fait que c'est vraiment intéressant de voir la variété on voit grâce entre autres aux femmes aux jeunes aux immigrants aux autochtones puis naturellement à des hommes aussi là mais de nouveaux modèles émerger des modèles plus par exemple communautaires des modèles plus liés sur l'humain plus collaboratifs plus collectifs des modèles tu sais moi il y a une entreprise qui m'a fait rêver il y a quelques années puis j'ai assisté à une discussion tu sais dans l'écosystème entrepreneurial où est-ce que ça faisait la moitié la moitié de l'écosystème était comme à Allia et ça n'a pas de bon sens mais c'est des entrepreneurs qui elles ont décidé qu'elles voulaient avoir un horaire de prof mais elles ne sont pas profs l'été elles ne voulaient pas travailler fait que ce qu'elles faisaient c'est qu'elles avaient une boutique puis elles étaient fermées une journée par semaine elles faisaient le shipping où tu pouvais récupérer tes choses si tu étais directement là-bas puis aujourd'hui c'est devenu une force extraordinaire de rétention des employés elles n'ont pas d'enjeu pour trouver du staff alors qu'il y a plein d'autres en ont elles n'ont pas d'enjeu non plus à les retenir parce que c'est comme les profs ils sont payés à l'année mais en parallèle tu ne travailles en fait ils sont rendus suffisamment nombreux dans leur équipe pour que je pense qu'elles travaillent une fois dans tout l'été une journée parce qu'elles se relaient c'est super intéressant mais il y a quelques années quand moi j'avais entendu parler de ça j'étais comme c'était tellement intéressant puis la moitié de la salle était comme en mode j'investirais jamais dans des entrepreneurs qui ne s'impliquent pas puis tu sais des choses comme ça puis là tu es comme ouais ils sont en train en fait de tendre à démonter de la pérennité je pense que ça implique beaucoup quand même c'est aucun rapport dans le fond puis la pérennité par le fait que l'entrepreneur soit bien ouais tu sais au final tu sais ce que tu racontes on le voit aussi depuis le début de la pandémie tu sais des comme si on se met du côté consommatrice des commerces qui par exemple tu sais fermerait le dimanche ou serait pas ouvert le lundi ou ce genre de choses puis tu sais quand j'arrive puis c'est fermé puis je suis comme ah mais là tu sais puis tu sais pendant quelques secondes je suis pas contente je suis frustrée de la situation ça change mes plans de la journée puis après je me rappelle ouais mais là derrière cette porte fermée il y a des entrepreneurs qui ont pris une journée de repos qu'ils ont voulu à mériter puis qui ont pris une décision décision qui est parfois impopulaire moi je trouve ça extraordinaire je sais pas quand on met ses limites ça fait pas tout le monde ben non puis tu sais moi j'étais mes grands-parents mes parents sont français puis quand j'étais jeune tu sais il y a une époque où est-ce qu'au Québec tout était fermé le dimanche puis à un moment donné ça a ouvert tout le temps le dimanche ça a ouvert les soirs Dieu merci avec la pandémie il y a comme un petit ressac de tu sais nous les centres d'achat ici moi j'étais en grande région métropolitaine là tu sais c'était ouvert de 9h à 9h tous les jours de la semaine puis c'était ouvert le samedi-dimanche puis là tu avais besoin du staff nécessaire pour tenir tout ça puis là tu sais on le voit dans les centres d'achat il y a des moments où est-ce que t'arrives il y a des boutiques qui sont fermées tu sais manque de staff ils sont pas capables de l'avoir bon ben parfait il a fallu qu'on fasse des choix mais quand je vais en France même encore à ce jour j'ai toujours besoin de me rappeler ah oui c'est vrai on est dimanche tout est fermé tu sais fait que le samedi quand je me dis je vais y aller demain ben j'ai besoin d'un petit moment pour me dire ah non non je vais pas y aller demain puis tu sais je sais plus quand je rencontrais ça mais je trouvais ça drôle là depuis que je suis toute petite là quand on va sur Paris on va manger des sorbets tu sais ça s'appelle les sorbets Bertillon c'est des super bons sorbets puis eux c'est un glacier là on se rappelle ils font des glaces là tu sais de la crème glacée là mais des sorbets puis ils sont fermés juillet et août ah oui ils sont fermés juillet et août ils sont fermés tu sais comme ils ont énormément de distributeurs entre autres mettons sur l'île Saint-Louis où est-ce que leur boutique initiale elle est mais ils sont fermés tu vas à l'aïol là où est-ce qu'ils font les couteaux l'aïol là t'arrives au mois de juillet ils sont fermés tu sais comme pourtant c'est une destination touristique tu pourrais te dire ben voyons voyons les gens ils vont l'été comment ça tu fermes il y a tellement de distributeurs autour qui sont capables de trouver leurs produits mais ils n'iront pas dans la boutique ou dans l'usine ce ne sera pas possible puis la majorité des organisations françaises ferment un mois l'été soit le mois d'août soit le mois de juillet puis ça fait que la moitié de la France ou en tout cas se déplacent de portée d'autre en vacances ça là c'est culturel fait quand tu te heurtes à une porte fermée puis tu fais comme ah ça n'a bien pas de bon sens ben un peu comme tu viens de le dire moi je me dis aïe aïe c'est un choix exceptionnel que de dire ok ben nous on est fermés on sait qu'on pourrait faire des ventes mais on est insuffisamment conscient qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vendre nos produits services puis en plus on est conscient que en termes d'efficacité d'efficience au niveau des employés au niveau de notre survie ben ils font en prendre des vacances puis c'est pas parce que t'es entrepreneur que t'es obligé de prendre des vacances la première de janvier quand tout le monde a déjà dépensé pour les fêtes t'sais comme t'es pas obligé d'avoir des crepes t'sais des vacances c'est plus rapide là ouais ouais c'est souvent on donne tellement 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 qu'on oublie de ça tu sais qu'on oublie de demander de quoi est-ce qu'on a besoin ça revient à ce qu'on disait tantôt de déléguer ou de garder les tâches tout ça c'est stratégique puis de se souvenir que si nous on file pas il y a de fortes chances que ça file pas pour le relais puis là je pense à des très petites organisations où il n'y a pas tant d'employés qui peuvent prendre le relais définitivement puis dans le fond si toi tu veux pas travailler le mois de juillet il y a des stratégies que tu peux mettre en place pour continuer de faire de l'argent quand même en fait t'sais que t'es pas obligé d'être féléant ou d'arriver à la conclusion que tu peux pas faire d'argent pendant ce temps-là c'est pas vrai il y a plein d'alternatives finalement tout à fait puis si le choix c'est d'être complètement fermé et de ne rien fournir comme produit et service et que t'as réellement l'impression que c'est adéquat pour toi c'est adéquat aussi t'sais c'est ça qui est exceptionnel je disais justement à une amie qui est boulangère que la dernière fois que je suis allée sur Paris t'sais bon je suis pas chez moi naturellement fait que j'y vais souvent à cause de la famille grâce à la famille mais je tape dans Google boulangerie pour aller chercher mon pain t'sais l'appartement qu'on a loué puis là ça m'en donne plusieurs parce qu'il y en a quand même quelques-unes au pouce carré la première fermée il est marqué sur la porte fermée pour vacances estivales deux semaines ah bon parfait la deuxième fermée pas exactement les mêmes semaines mais j'en ai fait quatre avant d'en trouver une ouverte au mois de juillet pour pouvoir acheter mes croissants le matin là t'sais puis c'est comme ça puis mais en même temps t'sais cet ami-là qui maintenant est ici me racontait qu'il travaille généralement sept jours semaine puis ils sont ouverts t'sais comme sur des heures t'sais à cette heure-là oui c'est ça à cette heure-là puis il ferme à six, sept, huit heures le soir pas tout le temps il y en a certaines qui ferment en début d'après-midi ou t'sais comme en après-midi mais il y en a là qui offrent mettons des sandwiches t'sais le pain pour le souper puis ils sont ouverts t'sais fait ça reste que c'est des choix puis je trouve ça vraiment fascinant puis t'sais là où tu disais mettons qu'on revient exactement à l'entreprise que tu as créée 2016 c'était pas la même chose que 2019 2019 c'est pas la même chose que 2022 puis t'sais tu vois qu'en 2023 ça va s'accélérer puis s'accentuer bien il y a peut-être des choses aussi que tu vas sélectionner dans un an dans deux ans ou t'sais faire faire des choix qui vont ressembler plus à ce que tu as envie de faire en parallèle au besoin c'est le fun de noter ces époques aussi puis t'as un moment de regarder en arrière puis te dire wow finalement quelque chose que je rêvais de faire c'est mon quotidien aujourd'hui t'sais t'sais bon là ça te permet de voir tout le chemin parcouru puis c'est satisfaisant puis t'es reconnaissante puis t'as ça met ça met le doigt sur les choses avant finalement parce que des fois t'as tellement l'impression de stagner puis faire des retours en arrière mais en fait non t'avances toujours finalement c'est très moi je trouve ça empowering oui vraiment puis pour le mot de la fin si jamais il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent hey je serais intéressée à être plus ouverte ou ouvert à en apprendre davantage sur ce que c'est justement que l'équité sur comment intégrer des minorités dans mes équipes qu'est-ce que tu leur recommandes par quelle porte on commence ou qu'est-ce qu'on doit comme commencer à réfléchir ouais mais tu sais on part toujours de soi fait que il faut commencer par se connaître savoir peut-être où sont nos angles morts nos biais tu sais quelles sont nos conceptions vis-à-vis de certains groupes de certains concepts etc puis du contenu là-dessus ça se trouve vraiment facilement puis j'imagine qu'on parle de leader dans l'entreprise puis après ça on peut se questionner sur ok mais l'entreprise c'est quoi les politiques que j'ai mis en place c'est quoi les habitudes il y a-dessus des processus peut-être qui favorisent certains groupes de personnes versus d'autres tu sais je pense à si j'organise des meetings à 8h le matin les parents de jeunes enfants vont probablement pas pouvoir venir est-ce que mes 5 à 7 sont toujours dans des endroits liés à l'alcool est-ce qu'on peut changer ça ça c'est comme ne jamais sous-estimer la puissance des petits gestes qu'on peut poser dans l'organisation c'est souvent à double tranchant c'est souvent les petits gestes qui vont nous faire sentir très inclus ou très exclux également selon où est situ donc là c'est la partie où on se questionne sur l'organisation les processus on essaie de mener une analyse finalement comprendre comment les personnes se sentent dans l'organisation est-ce qu'elles peuvent être elles-mêmes est-ce qu'elles ont une perception d'égalité des chances par rapport à tout le monde cette question pour tout le monde pour tous les groupes ça commence à nous donner un peu des hot spots des zones chaudes que je devrais peut-être aller adresser on veut toujours consulter les employés sondages groupes de discussion puis on veut que l'organisation se commette puis établisse une vision puis incarne finalement ce qu'ils voudraient faire c'est un peu top down bottom up en même temps puis là petit à petit on se dirige sans doute vers une image de qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne moins et donc éventuellement un plan d'action qui pourrait être mis en place en se rappelant que la patience c'est une grande qualité à avoir en EDI parce que tout prend du temps et des fois l'impact tu ne le vois pas avant 2-3 ans facilement oui puis tu sais des fois c'est aussi d'ouvrir une porte que tu ne pensais pas avoir ouverte tu sais tu le disais il y a certaines régions au Québec où est-ce que les minorités sont beaucoup moins nombreuses quelles qu'elles soient en général ou moins affichées aussi parfois ne serait-ce que par cette réalité-là mais tu sais des fois c'est de dire ok bien je vais consciemment ouvrir cette porte-là je vais faire un effort en termes d'intégration tu sais on discutait avec avec des chercheurs à l'université bien en fait oui à l'université à Saguenay bien au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis ils nous disaient que leur meilleur étudiant il y a un nom étranger a eu toute la difficulté du monde à trouver un stage parce que justement les gens étaient un peu plus frileux ils n'étaient pas très habitués puis bon après après avoir intervenu bien il s'est trouvé un stage puis ça s'est merveilleusement bien passé mais des fois c'est de passer outre le premier petit inconfort de je ne sais pas ça va être comment je ne sais pas ce qui va se passer je ne sais pas si ça va être une première pour nous mais des fois c'est aussi de tranquillement pas vite faire ces pas-là dans la direction si naturellement le soyez on dit souvent qu'il faut être confortable avec l'inconfortable en diversité inclusion si si tu n'acceptes pas ça ça va être difficile de poser la première pierre de franchir le premier pas parce que ton inconfort il est perpétuel c'est dans la déconstruction des des acquis que tu as imaginé depuis 30 40 50 ans des valeurs sûres tu étais comme ben oui c'est comme ça puis là tout d'un coup on vient de dire eh non c'est pas comme ça c'est top de passer à travers fait que cet inconfort il faut s'y préparer puis l'accueillir quand il arrive écoute merci Chloé tu vois on a fait une heure avec aisance c'est toujours très le fun de discuter avec toi je pense que ce que tu fais est précieux et important si jamais vous cherchez des informations ben cherchez ce qu'ils font chez URL vous allez voir c'est intéressant aussi merci pour ton temps ce midi c'est vraiment super le fun merci beaucoup Stéphanie merci à tous et à toutes je vous souhaite de très joyeuses fêtes une année 2023 sous le thème de la santé parce qu'avec ça on peut faire tout le reste on se revoit en janvier avec grand bonheur puis à très bientôt tout le monde merci merci à tous Merci.